... Bien, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de vous rappeler le calendrier un peu spécial de la semaine prochaine. Donc il y aura exceptionnellement deux leçons en deux jours consécutifs. Le jeudi 29, même horaire, 10, 11, 30, même salle. Et puis vendredi 30 juin, même horaire, même salle. Comme d'habitude, le jeudi, il n'y aura pas de séminaire. Le vendredi, il y aura le dernier séminaire de cette année du professeur Guglian Mocin. Ça, c'est donc l'organisation pour la semaine prochaine. On a un peu discuté la dernière fois de l'idée de base de la syntaxe paramétrique, c'est-à-dire un système qui est fondé sur une notion de grammaire universelle qui consiste de deux types d'entités, des principes qui expriment les propriétés générales, les propriétés de portée universelle qui sont respectées par toutes les langues, et des paramètres. Les paramètres sont des points de choix, normalement des points de choix binaires, qui expriment les propriétés de variation. Une grammaire particulière, la grammaire d'une langue particulière, la grammaire du français, du chinois, la grammaire d'un dialecte, par exemple, et la grammaire universelle. Donc la grammaire universelle fait partie intégrante de la grammaire d'une langue, mais avec les paramètres fixés d'une certaine manière. Donc il y aura une certaine manière de fixation paramétrique qui correspondra au français, une autre qui correspondra à l'italien, une autre qui correspondra au chinois, une autre qui correspondra à un dialecte de l'italien, par exemple, et ainsi de suite. Dans cette manière de voir les choses, l'acquisition de la syntaxe est une opération de fixation de paramètres. Donc l'enfant est confronté à l'expérience, est confronté à des données linguistiques, et sur la base de cette expérience, l'enfant choisit fondamentalement. Il décide quelles sont les valeurs paramétriques du système qui lui est présenté. Nous avons illustré ce système en discutant le paramètre du sujet nul, qui a été le premier paramètre étudié vraiment en détail, dans cette manière de voir les choses, et c'est toujours un thème de débat actuel. Il y a toujours, même récemment, des modèles, des idées qui ont été proposées en relation avec ce pattern, cette particulière configuration de données qui est extrêmement attrayante pour une tentative d'expliquer de manière de principe une structure de variation. Alors, voyons les données de base que nous avons discutées la dernière fois. Ici, je suis un peu l'histoire de l'étude de ces phénomènes, et donc on part de la comparaison des langues romanes, et ensuite on étend cette comparaison à d'autres groupes linguistiques, d'abord les langues germaniques, ou plutôt on compare immédiatement ce qui se passe dans certaines langues romanes avec l'anglais, et puis on étend aux autres langues germaniques. Et puis on verra le fonctionnement, par rapport au sujet nul, d'une série d'autres langues, de plus en plus éloignées de la langue européenne. Donc, ce qu'on observe, c'est que dans certaines langues, il y a une possibilité d'alterner et une structure où le sujet est prononcé, comme « io » en italien, et il y a aussi sa variante zéro, donc « a prime » par le italien, par exemple, c'est une phrase parfaitement possible. Même chose en roumain, je n'ai pas mis d'exemple en espagnol, en catalan, en portugais, de portugal, c'est exactement la même chose. Par contre, si vous prenez le français, le sujet est obligatoirement prononcé, donc « je parle l'italien », pas « parle l'italien » comme déclarative. Même chose en anglais, « speak Italian », ce n'est pas une déclarative possible de l'anglais. Ce sujet nul peut être référentiel, comme dans ce cas, donc se référer à un individu dans le domaine du discours, par exemple le locuteur, ou bien être explétif ou non référentiel, donc avec un verbe atmosphérique qu'on peut voir, par exemple. On a « piove », « ploua », en roumain, etc. Tandis que dans les langues comme le français et l'anglais, il faut prononcer le pronom sujet. Puis il y a d'autres propriétés qui sont un peu plus éloignées de cette propriété de base, qui est la possibilité d'inversion, ce qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire, on parle de début des années, 80 en gros, inversion libre du sujet. Donc l'alternance, apparemment libre, mais on verra que ce n'est pas tout à fait libre, c'est plutôt une alternance qui dépend de certaines conditions discursives, qu'on observe en italien, entre Gianni et a telefonato, a telefonato Gianni, les deux sont effectivement possibles, parfaitement grammaticales, même chose en roumain, en espagnol, etc. Mais pas en français, à téléphoner Jean, ce n'est pas la forme normale, il y a l'inversion, on a dit en français, mais c'est une inversion d'un type différent qui est déclenché par quelque chose dans la structure. En anglais, certainement pas possible, téléphone Gianni, ce n'est pas une alternative possible, Gianni, téléphone. Puis cette autre propriété, à première vue un peu plus complexe, même à deuxième vue un peu plus complexe, qui est l'effet complémentaire trace, qui avait été découvert par David Perlmutter, justement, dans sa thèse, en faisant la comparaison entre des langues comme l'espagnol et des langues comme l'anglais. Dans des langues comme l'anglais, ou comme le français, si vous partez comme ligne de base de quelque chose qui a une structure subordonnée, par exemple, tu crois que quelqu'un viendra, il n'est pas possible, sans rien modifier dans la structure, de former une question sur le sujet. Donc, qui crois-tu que viendra ? Il y a quelque chose de bizarre dans cette structure. Même chose en anglais, who do you think that will come ? Ce n'est pas une structure normale. Tandis que l'extraction de l'objet serait parfaitement possible, même en anglais et en français. Et, tandis que dans des langues comme l'italien ou le romain, il n'y a aucune distinction, aucune asymétrie entre sujet et objet. On peut sortir l'objet, mais aussi le sujet d'une phrase subordonnée et obtenir sans aucune difficulté quelque chose comme 4A, qui crée di che verra en italien. Voilà. Et puis, il y a cette cinquième propriété qui avait été discutée, en particulier par Taral Taraldsen, dans ses travaux, linguiste norvégien, que cet ensemble de propriétés, en particulier la première, le fait de pouvoir avoir le sujet nul, était lié à la richesse de l'expression morphologique de l'accord. Donc, si vous regardez simplement la structure du paradigme verbal en italien, au présent de l'indicatif, vous avez un paradigme très bien différencié, parle, 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 etc. Donc, en effet, six formes distinctes. En roumain, c'est presque aussi bien différencié, même s'il y a un sincrétisme systématique. Dans des langues comme le français, comme l'anglais, c'est beaucoup plus pauvre. Si vous prenez d'autres langues, c'est encore plus pauvre. Par exemple, si vous prenez les langues scandinaves, continentales, le suédois, par exemple, le danois, etc., vous n'avez même pas la petite trace d'accords qu'on garde au présent de l'indicatif de l'anglais avec la distinction entre speak et speaks. Donc, il y a cette forte tendance à avoir ce type de configuration de données en relation avec la richesse du paldigme, de l'expression morphologique de l'accord. Et on peut tenter exprimer tout cela en poursulant au moins et idéalement au plus une différence entre ces systèmes, une différence primitive, et puis obtenir l'ensemble des différences en termes d'interaction avec des principes qui restent constants. Donc, une manière d'aborder la question du paramètre, c'est de dire qu'il y a la possibilité, la grammaire universelle offre la possibilité d'un pronom non prononcé, appelé « pro », comme ça, qui est légitimé par la flexion verbale, oui ou non, avec la tendance à donner la réponse au oui si la flexion verbale est riche, dans le sens présenté intuitivement et non si la flexion verbale n'est pas riche. Ça, c'est le cadre qu'on avait à l'origine et ce cadre devait interagir avec certaines propriétés générales. Par exemple, une propriété générale importante pour ce type de configuration de données, c'était l'obligatorieté de la position sujet comme propriété structurelle. Le fait que la position sujet ait une position obligatoire indépendamment des propriétés sémantiques du prédicat, par exemple. Tandis que pour l'objet, ce n'est pas comme ça. Un objet, ce n'est pas possible ou possible optionnellement ou obligatoire selon la nature du verbe. Donc, partir ne prendra pas un objet direct. Lire pourra le prendre éventuellement. Casser aura besoin d'un objet direct. Donc, Jean va casser ça, c'est bon, mais sans objet direct, il y a quelque chose qui manque. Tandis que pour la position sujet, non, la position sujet est toujours obligatoire comme propriété structurelle de la phrase. Et donc, s'il n'y a pas de rôle thématique, de rôle argumental, par exemple, on utilise un verbe atmosphérique, de toute façon, dans une langue comme le français ou comme l'anglais, il faudra exprimer le sujet. Une manière d'exprimer tout cela, ici, je mélange un peu les idées de l'époque avec des idées beaucoup plus récentes, c'est de dire que dans la structure de la phrase, il y a une couche dédiée au sujet. Et cette couche est obligatoire, aussi obligatoire que le temps. Donc, vous avez dans les structures phrasales, typiquement, l'expression du temps, présent, passé, futur, et vous avez aussi une couche structurelle qui dit qu'il faut une position au sujet, fondamentale, quelque chose comme ça. Et cette position doit être remplie. Alors, voyons par quelque chose de légitime dans la langue. Voyons ce que cela donne. Donc, supposer, prenez un cas de l'anglais, par exemple, prenez un verbe mono-argumental comme venir, par exemple. Donc, on partira de quelque chose comme welcome, John. Ensuite, il faut nécessairement remplir cette position au sujet. La seule possibilité, c'est de le faire par le mouvement du seul argument disponible, obtenir John welcome. Même chose en français. En italien, on aurait cette option. Donc, on obtiendrait Gianni Vera, par exemple. Mais il y a une option supplémentaire qui est de boucher, pour ainsi dire, la position au sujet par le pronom nul qui est toujours disponible, qui est toujours possible dans cette configuration. ce qui permettra de garder le sujet thématique dans une position plus basse dans l'arbre. Donc, ceci donnera la structure à inversion type Vera, Gianni. Donc, la question de l'inversion peut être réglée de cette manière. Ensuite, la question de l'effet complémentaire trace, l'extraction possible du sujet d'une phrase subordonnée. Ici, on peut observer qu'en considérant le mouvement, il y a des positions qui sont typiquement des positions de transit, c'est-à-dire de positions où le mouvement peut et doit transiter pour se déplacer à des positions ultérieures et plus hautes. Donc, il y a une série de positions de transit et il y a aussi des positions d'arrêt, d'arrêt définitif, une sorte de terminus, n'est-ce pas ? Donc, si un élément est déplacé à une position d'arrêt, il y a sur la position d'arrêt un effet de gel et l'élément qui a été déplacé à une telle position ne pourra pas continuer le mouvement. Donc, position de transit, position d'arrêt avec effet de gel, le sujet est une position typique d'arrêt, position typique à laquelle certains éléments peuvent bouger, par exemple, penser à la manière dans laquelle on forme un passif, on déplace l'objet à la position sujet qui est la position d'arrivée finale de l'élément. Donc, position d'arrêt, position de transit, effet de gel aux positions d'arrêt. Donc, on peut essayer maintenant de traiter les effets complémentaires trace. Donc, pourquoi, en français, on ne peut pas avoir des choses comme « qui penses-tu que devrait faire cela » sans rien changer dans la structure ? Ou en anglais, pourquoi ne pourrait-on pas avoir la structure correspondante ? Eh bien, parce que ce qui, à un moment donné, devra être bougé à la position sujet, devra se trouver dans la position sujet, qui est une position d'arrêt, ou il sera gelé. Donc, il ne pourra pas continuer le mouvement. D'où l'effet complémentaire trace dans ce type de langue. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une langue comme l'italien ? Pourquoi peut-on dire des choses « qui penses-tu que devrait faire cela » ? « Qui penses-tu que devrait faire cela ? » Eh bien, on pourrait dire peut-être l'effet de gel est paramétrisé. Mais, ce ne serait pas très satisfaisant parce qu'on veut vraiment essayer de mettre ça en relation avec le paramètre du sujet nul, étant donné qu'on observe cette distribution d'effets par lesquels on n'observe pas de tels effets dans les langues à sujet nul. Alors, on peut toujours utiliser la même méthode, c'est-à-dire, dans une langue comme l'anglais ou comme le français, comme on l'a dit, vous avez que l'élément, par exemple, le seul élément nominal, étant donné un verbe comme venir, doit se déplacer à la position du sujet pour satisfaire cette exigence. Il est gelé dans cette position, donc il ne peut pas continuer. Mais, dans une langue comme l'italien, il y a toujours la possibilité de boucher cette position par notre pronom explétif ou non référentiel, non prononcé, ce qui rend l'argument disponible une sorte d'agent libre. Donc, l'élément ne sera pas forcé à passer par cette position, il n'y aura pas d'effet de gel, il pourrait être déplacé à une position plus haute, ce qui permettra sans problème des structures comme qui crée dit qui verra. OK, donc, de cette manière, on peut ramener tout simplement et très directement l'absence d'effet complémentaire trace d'un élément comme l'italien, comme l'espagnol, etc., à la propriété fondamentale, aux paramètres du sujet nul. Ce type de propriété, on la retrouve dans d'autres constructions, ce n'est pas du tout une caractéristique des phrases déclaratives, des phrases introduites par que. On la retrouve, par exemple, dans les questions indirectes. Prenons comme ligne de base une question comme 2A en français. Tu ne sais pas si le mécanicien peut réparer la voiture. Essayons de sortir l'objet ou le sujet. Dans le cas des actions de l'objet, on obtient quelque chose dans une interrogative principale comme 2B. Quelle voiture ne sais-tu pas si le mécanicien peut réparer ? C'est une structure un peu douteuse. Certains locuteurs diront plus ou moins ça peut aller. D'autres locuteurs diront c'est pas très bon. Et on peut très bien comprendre pourquoi. Ce petit point d'interrogation suggère que c'est une structure bizarre. ce n'est pas tout à fait impossible mais c'est quand même une structure qui a une bizarrerie. On peut comprendre la nature de cette bizarrerie qui a à voir avec le fait qu'on sort un élément interrogatif quelle voiture d'une structure d'une phrase interrogative subordonnée. Ce qui donne lieu à un effet d'intervention qu'on a brièvement évoqué à d'autres occasions et ces effets d'intervention rendent la structure moins que parfaite. Mais il y a quand même une asymétrie claire entre extraction de l'objet douteuse et extraction du sujet encore moins bonne. Donc essayez et réfléchissez sur vos intuitions sur le français si le français est votre langue maternelle. 2. C. Quel mécanicien ne sais-tu pas si peut reparer la voiture ? C'est encore moins bon que l'exemple précédent. Donc ici vous voyez normalement on a affaire à des jugements qui sont noirs et blancs. Le système est typiquement structuré pour caractériser des jugements très très clairs. Ou bien c'est possible ou bien c'est impossible. Ou bien la grammaire engendre une structure ou bien ne l'engendre pas. Mais la réalité empirique de la langue est très différente et riche de zones grises dans lesquelles quelque chose un peu plus acceptable que quelque chose d'autre mais pas optimal. N'est-ce pas ? On est typiquement dans ce type de situation. Donc il faut avoir à faire tout le temps avec des situations de ce type et des jugements comparatifs entre deux structures sont extrêmement importants. Et il faut utiliser des techniques aussi si possible pour donner une dimension quantitative à des telles situations. En tout cas ce qui nous intéresse maintenant est que si on regarde exactement les mêmes phrases dans une langue comme l'italien la symétrie entre extraction du sujet et extraction de l'objet disparaît complètement. Donc ligne de base non sai se le mécanico potera riparare la macchina extraction de l'objet que macchina non sai se le mécanico potera riparare douteuse extraction du sujet 3c que mécanico non sai se potera riparare la macchina même niveau il n'y a pas du tout une asymétrie entre ces deux types de phrases. En anglais par contre c'est exactement comme en français il y a une asymétrie claire au niveau d'acceptabilité relative de ces phrases. Voilà donc il y a ces effets on a vu comment on peut les traiter maintenant les langues en général essayent de trouver des moyens pour former des questions sur le sujet d'une phrase subordonnée c'est très utile de pouvoir faire cela alors comment faire on verra que les langues utilisent en gros trois stratégies distinctes pour résoudre ce problème donc une langue comme l'anglais utilise une stratégie de réduction de structure d'une langue comme le français utilise une stratégie d'adjonction de structure donc c'est un peu l'inverse et puis on verra un troisième type de stratégie encore différente alors voyons ce que l'anglais fait nous avons dit quelque chose comme un who do you think that will come c'est pas bon mais comment améliorer la structure il y a une manière de la rendre parfaitement possible en anglais en effaçant le complémentaire donc quelque chose comme deux who do you think will come parfaitement possible en anglais ok si vous n'êtes pas locuteur natif de l'anglais vous n'aurez pas de jugement typiquement on a des jugements sur sa propre langue maternelle à n'importe quel niveau vous pouvez connaître une langue vous n'aurez pas de jugement comparable au jugement du locuteur natif donc il faut toujours essayer de vérifier ces jugements non pas sur ce qu'on a appris à l'école d'une manière ou d'une autre ou dans des cours de langue mais dans la langue maternelle que chacun de nous a et là on pourra voir si notre langue maternelle se comporte d'une manière ou d'une autre manière en tout cas l'anglais utilise cette stratégie d'effacement du complémentaire qui rend la structure parfaite et on peut sortir le sujet dans ce cas pourquoi ? une possibilité il y a plusieurs possibilités qui ont été envisagées dans la littérature mais la possibilité qui est discutée dans un article que j'ai écrit avec Urschlonski c'est de penser que peut-être l'effacement du complémentaire a un effet beaucoup plus destructif que la simple omission de l'élément qui correspond à date et qui entraîne aussi la réduction de toute cette partie de la structure qui inclut aussi la fameuse position sujet donc la position qui doit nécessairement être remplie donc si toute cette partie entourée dans ce carré ou rectangle vert disparaît évidemment on n'a plus l'effet de gel parce qu'on n'a plus la position qui entraînerait l'effet de gel et donc un élément comme le seul argument disponible peut être déplacé sans donner lieu à des effets de gel dans cette structure et on peut obtenir sans problème des configurations comme deux ça c'est l'une des analyses possibles maintenant qu'est-ce qui se passe en français évidemment le français le français standard n'a pas la possibilité d'omettre le complémentaire donc que est toujours obligatoire en français donc il doit utiliser un autre moyen une autre méthode pourquoi ne peut-on pas dire quel directeur crois-tu que recevra les candidats pour la raison qu'on a dit effet de gel ici mais pour beaucoup de locuteurs du français il y a une manière d'améliorer la structure et un niveau un peu marginal en produisant une configuration comme trois quel directeur crois-tu qui recevra les candidats donc en utilisant la forme qui à la place de que ici pour certains locuteurs la structure s'améliore s'améliore quoi que ça reste relativement douteux il y a eu beaucoup de littérature sur cette règle découverte de nouveau par Perlmatter il y a longtemps qui est présenté par exemple dans la thèse de Frédéric Berthelon qui est dévouée à ce phénomène particulier je ne veux pas faire toute l'histoire de la question mais je vais simplement adopter l'approche développée par Taral Taral c'est toujours le même mais dans un autre article selon Taral ce qui se passe c'est que qui dans cette configuration doit être analysé comme que plus i et où ce i est une sorte d'élément pronominal qui permet de satisfaire ici je simplifie considérablement les choses qui permet de satisfaire l'exigence de l'obligatorieté de la position au sujet donc ce i dans la structure qui aurait le même effet que le pronom nul dans une langue comme l'italien il remplirait cette position et donc il permettrait de sortir l'élément qui correspondrait au sujet de la phrase en effet et donc d'obtenir moins marginalement un exemple comme 3 la marginalité est due à des raisons qui peuvent être expliquées et Frédéric Hubert s'occupe de cela dans sa thèse donc ici la stratégie utilisée par la langue c'est de rajouter quelque chose essentiellement l'anglais d'enlever quelque chose ici rajouter quelque chose on peut essayer comme je disais de donner une dimension quantitative à ce phénomène par exemple en interrogeant un grand nombre relativement grand nombre de locuteurs et en demandant d'assigner de donner des votes aux phrases n'est-ce pas supposons d'utiliser l'une de ces échelles qu'on appelle l'échelle de Likert dans ce cas et dire bon supposons une échelle de 1 à 5 donc 5 pour quelque chose de parfait 1 pour quelque chose de mauvais combien de points est-ce que tu donnerais à une structure comme 1 extraction de l'objet qui crois-tu que le directeur recevra alors vous voyez qu'en faisant les moyennes on arrive à 4 quelques donc une bonne note pour ainsi dire puis essayons quelque chose comme l'extraction du sujet qui crois-tu que recevra les candidats vous obtenez une assez mauvaise note ici 1,5 en moyenne donc il y a un fort contraste entre ces deux et si vous regardez la structure qui crois-tu qui recevra les candidats avec cette fameuse règle qui transforme que 1 qui dans cette position vous obtiendrez une sorte de note intermédiaire entre oui environ 2,5 ou 2 quelque chose donc de cette manière on peut arriver à donner une dimension quantitative à cette zone grise du jugement et puis on peut essayer de l'interpréter théoriquement remarquons que le français utilise de manière un peu marginale pour les cas que nous avons considéré un mécanisme qui est tout à fait clair et net dans les structures relatives si vous avez une relative sur le sujet comme un A ou sur l'objet comme un B vous avez que l'élément qui introduit la relative respectivement qui ou que donc voilà le directeur qui recevra les candidats voilà les candidats que le directeur recevra donc cette règle qui est totalement productive et parfaite pour tous les locuteurs du français dans le cas de relative s'applique un peu marginalement pour sauver des structures qui impliqueraient une déviation dans le cas d'extraction d'une déclarative subordonnée donc vous avez cet effet un peu marginal voilà le directeur que je crois qui recevra les candidats par rapport voilà les candidats que je crois que le directeur recevra ou dans le cas de l'objet il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a aucune nécessité de passage par une position de gel évidemment donc ça c'est le type de contraste voilà donc le mécanisme auquel on peut penser remarquons que si on regarde d'autres langues on trouve des manières très explicites de manifester ce que Tarleton a supposé de manière spéculative pour le français par exemple en danois vous observez que le danois peut utiliser et la stratégie de l'anglais et la stratégie du français de manière totalement explicite c'est à dire si vous partez de quelque chose comme je ne sais pas qui tu crois que va lire ce livre ça c'est une violation de l'effet de gel c'est pas bon mais on peut dans cette langue effacer le complémentaire ce qui est dans la structure parfaite je n'ai pas mis l'exemple ici stratégie de l'anglais mais on peut aussi utiliser la stratégie du français de manière totalement explicite c'est à dire insérer un explétif d'air qui correspond à l'anglais there c'est un typique explétif par exemple dans la construction existentielle there is a man in the garden quelque chose comme ça et donc on utilise ce type d'air pour sauver la structure donc quelque chose comme littéralement je ne sais pas qui tu crois que explétif lira ce livre est acceptable au niveau où cette configuration un peu complexe est possible donc on voit dans cette langue que les deux stratégies de l'anglais du français sont utilisables parlons maintenant de la troisième grande stratégie qui est utilisée par certaines langues un peu plus éloignées des langues décrites jusqu'ici par exemple le Quechua Zimbabura Quechua parlait un Équador un Équateur propriété décrite par Peter Cole et Gabriella Hermann qui ont beaucoup travaillé sur cette langue alors qu'est-ce qui se passe commençons à considérer un cas d'extraction d'un objet donc en essayant de construire une phrase comme qu'est-ce que Maria croit que José a mangé extraction de l'objet ça c'est possible évidemment ici l'ordre de mots est différent cette langue est une langue SOV pas SVO donc sujet objet verbe et donc vous avez que la phrase complément du verbe croire ne se trouve pas après croire mais avant croire comme dans les langues SOV de manière assez générale on va parler du japonais dans quelques minutes pour cette propriété donc on aurait comme structure de base quelque chose comme Maria José quelque chose mangé croit voulons dire Maria croit que José a mangé quelque chose avec l'ordre de mots de la langue ce qu'on peut faire c'est sortir l'élément interrogatif correspondant à l'objet de la phrase subordonnée et obtenir cette structure ce marqueur tage est une sorte d'équivalent de est-ce que en français donc un marqueur d'interrogation donc que marqueur d'interrogation est-ce que etc Maria croit que José a mangé ça c'est possible mais il y a une autre possibilité pour le cas de l'extraction de l'objet qui est ce qu'on appelle le pipe piping de la structure subordonnée alors pipe piping c'est un terme qui vous rappelle probablement quelque chose dans le conte des frères Grimm n'est-ce pas pipe pipers c'était le joueur de flûte enchanté qui avait qui pouvait se faire suivre par les rats à un moment donné et puis par les enfants vous connaissez un peu l'histoire entre autres les frères Grimm étaient aussi des linguistes non seulement ils n'avaient pas seulement fait cette série de contes pour les enfants qui est devenu extrêmement populaire mais surtout l'un des deux a découvert des lois linguistiques extrêmement importantes Jacob Grimm mais en tout cas qu'est-ce que ça a à voir avec nos exemples du Quechua le terme pipe piping a été introduit par un linguiste un syntacticien très important John Robert Ross qui a découvert beaucoup de propriétés syntaxiques dans les années 60 mais qui s'est signalé aussi pour la grande capacité d'inventer des noms parfois bizarres souvent efficaces pour des phénomènes linguistiques alors il a utilisé ce terme de pipe piping pour indiquer le phénomène suivant quand vous avez une structure interrogative prenez par exemple quel livre de Jean as-tu acheté l'élément qui est attiré à la position initiale est quel l'élément interrogatif mais quel a l'effet d'amener avec lui des structures qui ne sont pas de manière intrinsèque interrogative donc livre de Jean par exemple donc ce phénomène Ross l'a appelé pipe piping la capacité d'un élément d'amener avec lui dans le mouvement une structure plus large essentiellement voilà donc le pipe piping ici est assez spectaculaire qui est possible dans cette langue parce que toute la structure subordonnée peut être amenée dans la position initiale de la structure principale donc quelque chose comme qu'est-ce que Maria Croac que Rosé a mangé peut devenir que que Rosé a mangé ou que l'enfant a mangé est-ce que Maria Croac ou toute la structure subordonnée est déplacée en position initiale par cet effet de pipe piping ceci est certainement rendu possible par le fait que les structures subordonnées ont des verbes qui sont nominalisés ce mouvement est typique des structures nominalisées et dans une langue où typiquement les compléments verbaux sont nominalisés on peut avoir ce phénomène alors ce qui est intéressant c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une structure où on essaye de sortir le sujet bien sûr le sujet ne peut pas être sorti pour les raisons qu'on connaît maintenant qui est-ce que Maria Croac que est arrivé ça ne serait pas possible mais comment peut-on produire cette structure et bien simplement en déplaçant l'élément interrogatif dans la structure subordonnée à partir de là il ne pourrait pas continuer le mouvement pour l'effet de gel mais on peut prendre toute la structure subordonnée entourée ici en bleu et la déplacer au compréhenteur principal et obtenir de cette manière littéralement quelque chose comme le deuxième exemple qui est arrivé est-ce que Maria Croac ce qui veut dire qui est-ce que Maria Croac qui est arrivé avec cet effet voyez ici on n'essaye pas d'éviter que l'élément interrogatif passe par la position de gel on le déplace à la position de gel mais ensuite on fait cette opération du mouvement ultérieur de toute la structure c'est une stratégie qui est possible dans cette langue qui ne serait pas possible en anglais qui ne serait pas possible en français où le pipe piping bien sûr existe mais c'est beaucoup plus limité à cause de la nature des phrases subordonnées subordonnées voilà donc ça c'est un peu la manière dans laquelle on discutait toutes ces propriétés dans les premières phases de la théorie des paramètres bien sûr ce qu'il fallait faire à partir de ce point c'était d'étendre la base empirique voir si on sortait des langues romanes si on sortait de quelques langues germaniques qu'est-ce qu'on les trouvait est-ce qu'on les trouvait un comportement totalement différent ou non évidemment l'espoir c'était de trouver quelque chose de cohérent avec ce qu'on avait observé par exemple il y a eu l'article intéressant de Michael Kenstowicz phonologue mais qui a écrit certains articles intéressants importants de syntaxe qui a regardé certains dialectes de l'arabe et il a observé que certains dialectes par exemple le dialecte Bani Hassan parlait en Jordanie se comportaient comme l'italien par rapport aux paramètres du sujet nul tandis que d'autres dialectes par exemple l'arabe le dialecte levantin la variété de l'arabe l'arabe parlait au Liban se comportait plutôt comme l'anglais donc on retrouvait dans à l'intérieur de la vaste gamme d'options explorées par les dialectes de l'arabe les deux types de comportements mais je voudrais ici parler surtout de ce qui se passe en Afrique au sud du Sahara parce que là il y a des comportements extrêmement clairs et qui d'un côté confirment ce qu'on a observé sur la langue européenne sur certaines langues européennes et d'un autre côté ça montre aussi qu'il y a des problèmes qu'il y a des choses intéressantes à observer je voudrais en particulier discuter un papier de Heno Cabo qui parle d'une langue quoi de deux en effet deux langues quoi parler les deux au Bénin le Gumbé et le Edo Yoruba proches du Yoruba parlaient pas loin à Nigérie ces langues se comportent comme l'anglais tout simplement par rapport au sujet nul et puis regardez une langue bantou le Lingala si je me base sur un papier de ça vous laisse qui se comporte comme l'italien l'or mais sauf quelques différences importantes donc qu'est-ce qu'on observe alors on est en train de parler ici de quelques langues de la zone rouge et de la zone orange des langues qu'on appelle dans la classification de langue d'Afrique Niger-Congo A ou langue Nigéro-Congolaise A ou non bantou et langue Nigéro-Congolaise B ou langue bantou en effet c'est la différence terminologique donc voyons ce qui se passe dans cette zone en particulier pour le Gongbe on reviendra sur le Gongbe la semaine prochaine en parlant de la cartographie parce que c'est une langue qui a donné des éléments extrêmement importants pour comprendre la carte syntaxique de certaines zones de la structure de la phrase et je référerai en détail au travail de Abo la semaine prochaine en tout cas dans ce petit texte qu'il a écrit il y a plusieurs années Enoch Abo nous dit que bon ces langues exigent le sujet prononcé donc on ne peut pas omettre le pronom sujet on ne peut pas dire l'équivalent de I talked ou j'ai parlé pardon on ne peut pas dire l'équivalent de est parlé il faut prononcer le pronom sujet comme toujours quand il y a une parenthèse et l'étoile en dehors des parenthèses ça veut dire qu'il faut prendre le contenu de la parenthèse autrement la structure n'est pas possible donc en tout cas pronom sujet obligatoire même chose en Edo Yoruba exactement la même chose et ce pronom obligatoire réalisé peut être référentiel comme je par exemple tu il etc ou bien il peut être un explétif donc un verbe comme sembler par exemple qui exige en français en anglais un sujet explétif it seems that ceci ou cela il semble que ceci ou cela et bien ce pronom explétif est obligatoire aussi en Gungbe et en Edo Yoruba pas d'inversion du sujet donc on peut dire des choses comme Kofi wa donc Kofi est venu mais on ne peut pas dire wa Kofi est venu genre l'équivalent de venuto Gianni bon en italien pas possible ici même chose et d'O Yoruba on a ici aussi l'effet complémentaire trace on ne peut pas sortir un sujet tout simplement d'une phrase subordonnée la structure c'est réa grammaticale sauf si on bouche cette fameuse position sujet par quelque chose dans ce cas c'est ce qu'on appelle un pronom résomptif un pronom qui correspond à la trace fondamentalement mais qui est un pronom réalisé donc on peut on ne pourrait pas dire dans la langue quelque chose comme who do you believe that came ce ne serait pas bien formé mais on peut boucher la fameuse position ici par un pronom résomptif et obtenir who do you believe that he came donc il y a ce pronom qui peut substituer la trace beaucoup de langues utilisent cette stratégie en général pour les constructions en question et donc c'est une manière de rendre la structure possible c'est une autre stratégie différente de la stratégie qu'on a vue en anglais en français en quechua mais c'est une autre stratégie très utilisée par les langues du monde exactement la même chose en Yoruba on ne peut pas avoir une position vide ici mais on peut réaliser cette position par un pronom inséré même chose si on essaye de sortir d'une question indirecte voilà la personne que je ne sais pas si peut venir pas bon mais on peut mettre le pronom résomptif donc voilà la personne que je ne sais pas s'il ou si elle peut venir possible même chose le paradigme de l'accord est très pauvre en effet il n'y a pas d'accord du tout dans cette langue vous voyez tout le paradigme je tu il nous vous il pluriel hop même forme verbale pour tout le paradigme z ça veut dire prendre ça ne varie pas donc il n'y a pas d'accord en effet dans cette langue même chose en Edo Yoruba ben pas de manifestation d'accord ce qu'on trouve dans ces types de langues c'est une série très riche de particules dont on parlera un peu la semaine prochaine pour exprimer le temps pour exprimer l'aspect n'est-ce pas mais on 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 n'a pas différents types d'aspect pardon comme l'habituel le progressif etc mais pas d'accord jamais voilà donc nous avons un comportement qui est exactement comme celui de l'anglais sauf que la stratégie utilisée pour rendre possible l'extraction d'un sujet est un peu différente cette idée du pronom résomptif ou de résomption comme on dit pour ce genre de structure si nous regardons maintenant une langue de bantou comme le lingala parler dans la république démocratique du congo nous observons qu'il se comporte comme l'italien par exemple on peut omettre le sujet nominal ou pronominal donc on peut dire abéti part elle part ou bien simplement part n'est-ce pas en omettant le sujet c'est bon on peut avoir un explotif nul donc quelque chose comme semble que blablabla c'est la forme normale avec des verbes atmosphériques on peut dire la pluie pleut la pluie tombe quelque chose comme ça mais aussi simplement tombe ou pleut donc élément nul voilà il y a une symétrie ici par rapport au système italien espagnol portugais etc par la version du sujet donc qui à coup est venu on n'a pas est venu qui à coup donc ici il y a une différence systématique par rapport à l'italien par contre l'extraction du sujet est possible donc on peut avoir des choses comme qui à coup est l'enfant qui a dit que conduisait la voiture tout à fait possible donc vous avez l'équivalent de que suivi de la trace du sujet d'extraction du sujet ça c'est tout à fait possible donc vous avez un comportement comme l'italien a une différence preuve pas l'invasion du sujet et puis bien sûr le paradigme verbal de la langue a une manifestation riche de l'accord que vous voyez dans ces préfixes ici vous avez une forme verbale dans c et il y a un préfixe qui co-varie avec le sujet donc je avec cette forme tu avec cette forme etc etc donc il y a cette co-variation donc un système d'accord riche exactement comme en italien comme en espagnol comme en roumain sauf que dans ces langues l'accord est exprimé par un suffixe ici c'est exprimé par un préfixe quelque chose qui est avant le verbe mais c'est quand même une forme tout à fait claire bien distinguée du paradigme d'accord voilà donc il faut maintenant se poser un instant la question du fait que la propriété d'inversion du sujet diffère dans ces langues par rapport aux langues romaines donc qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire de ce cas mais en effet par la suite Adriana Belletti dans ses travaux avait découvert que l'inversion qu'on a dans des alternances comme Gianni a téléphonato a téléphonato Gianni en italien n'était pas vraiment une version libre c'est pas un processus libre et optionnel c'est plutôt un processus qu'on utilise pour exprimer certaines propriétés informationnelles de la phrase c'est lié en particulier à la focalisation du sujet donc quand vous avez l'ordre verbe sujet et bien c'est parce que vous voulez focaliser le sujet on le voit ça très clairement on va parler de focus la semaine prochaine mais on voit ça en termes de per question réponse si vous posez une question en italien comme qui a téléphoné qui va en italien qui a téléphonato ok et donc vous voulez donner une valeur à une variable en position sujet et bien vous utiliserez si vous répondez avec une phrase complète une structure sujet postverbal a téléphonato Gianni qui a téléphonato a téléphonato Gianni c'est la forme normale vous pourriez répondre bien sûr simplement avec l'expression nominale mais si vous décidez de répondre avec une phrase c'est la forme que vous utilisez et l'ordre sujet verbe ne sera pas possible en ce contexte donc qui a téléphonato Gianni a téléphonato ce n'est pas la manière normale de répondre à cette question le petit dièse indique que la structure est bien formée mais pas en ce contexte il y a quelque chose de bizarre dans ce contexte bien sûr on peut obtenir des structures de type sujet verbe si le sujet est information donnée par exemple vous pourriez introduire le sujet dans la question que cosa ha fatto Gianni qu'a fait Jean et Pierron quelque chose comme ça ici vous pourriez répondre Gianni a téléphonato qu'a fait Jean Gianni a téléphonato ça c'est parfaitement possible et vous ne pourriez pas répondre à cette question en disant a téléphonato Gianni que cosa a fatto Gianni réponse a téléphonato Gianni pas possible ce n'est pas bien formé dans ce contexte particulier conclusion la position postverbale est une manière de sujet postverbale est une manière de focaliser le sujet d'exprimer une structure où le sujet est nouvelle information et cette propriété est une propriété dans l'analyse de Belletti qui est en partie indépendante du paramètre du sujet nul donc c'est une propriété qui est liée à la présence d'une certaine position focale à la périphérie du syntagme verbal c'est un paramètre indépendant fondamentalement qui interagit vraisemblablement avec le paramètre du sujet nul mais c'est une propriété paramétrique indépendante donc de ce point de vue pas étonnant qu'une langue comme le Lingala n'ait pas cette paramètre tout en ayant toutes les propriétés qui sont liées aux paramètres du sujet nul donc on commence de cette manière à voir que là où on avait postulé un seul paramètre il faut en effet postuler plusieurs choses plusieurs paramètres parce que la réalité empirique des langues nous impose ce type de considération voilà donc la comparaison avec les langues africaines d'un côté nous montre que ces corrélations ne sont pas simplement un phénomène restreint aux langues européennes mais d'autre part il montre dans cette comparaison que si on étend la base comparative l'ensemble des propriétés devient moins stable il y a des facteurs ultérieurs de variation ce qui veut dire qu'il faut multiplier le nombre de paramètres et ça c'est une tendance qui a été suivie systématiquement dans le développement de la théorie des paramètres un cas important auquel on a consacré beaucoup d'attention est le cas du portugais brésilien pourquoi parce que en portugais brésilien il y a eu un changement de valeur paramétrique de la valeur positive du paramètre du sujet nul comme en portugais européen à une valeur négative mais une valeur négative partielle alors ici je vous montre le travail d'Eugénia Duarte il faudrait dire Duarci en effet en brésilien portugais qui a étudié l'évolution de la possibilité d'avoir des sujets nuls en portugais brésilien dans le courant d'un siècle environ un peu plus qu'un siècle et ce qu'elle a fait c'était de regarder des pièces théâtrales populaires où les gens parlent comme ils devraient parler dans la réalité n'est-ce pas et donc elle a simplement calculé le nombre de sujets réalisés par rapport au nombre total de sujets alors vous voyez qu'encore à la fin du 19e siècle début du 20e siècle donc 1918 on avait 1 sur 5 ou 1 sur 4 de sujets réalisés si vous regardez encore plus de l'italien vous trouverez ça en gros 1 sur 5 1 sur 4 sujets réalisés les autres sont des sujets nuls on l'utilise beaucoup à la possibilité du sujet nul dans ces langues puis il y a quelque chose qui change certainement en relation avec un changement du paradigme verbal qui s'affaiblit la manifestation d'accord et vous voyez que dans les années 90 on est arrivé à 3 quarts de sujets réalisés et un quart seulement de sujets nuls donc il y a eu dans le courant de quelques décennies simplement un changement important par rapport aux propriétés qu'on regarde mais ce n'est pas que les possibilités d'avoir un sujet nul ont complètement disparu de la langue il y a des possibilités par exemple d'avoir un sujet nul explétif est en train de pleuvoir il pleut simplement c'est possible n'est-ce pas et puis il y a une autre possibilité d'utilisation d'un sujet nul qui est avec un sujet impersonnel de type par exemple on essaye de dire quelque chose comme c'est comme ça qu'on fait le dessert donc l'équivalent de on peut être en prononcant zéro donc c'est comme ça que fait le dessert ça c'est possible dans cette interprétation si vous aviez l'équivalent de ça en italien ça ne pourrait pas avoir l'interprétation impersonnelle ça voudrait dire il y a quelqu'un de précis qui prépare le dessert et cosi que fa il dessert qui prépare le dessert mais dans ces langues intermédiaires d'un certain point de vue comme le portugais brésilien il est possible d'utiliser le sujet nul mais pas dans son utilisation référentielle mais comme sujet impersonnel l'équivalent de on en français de Mann en allemand par exemple les langues utilisent plusieurs manières d'exprimer ces sujets impersonnels donc on a identifié sur la base de cette étude et de beaucoup d'autres études des langues à sujet nul partiel et il y en a beaucoup donc le portugais brésilien le finnois si vous avez un exemple en finnois avec un sujet nul correspondant à un verbe atmosphérique l'hébreu l'islandais aussi le russe mais la chose est plus discutée et d'autres mavati plusieurs langues créoles par exemple créoles du cap vert le papyamentu langue créole ont ce comportement à sujet nul partiel donc il faut introduire des dégrés de sujet nul et peut-être plusieurs dégrés parce que par exemple l'islandais a un comportement un tout petit peu différent par rapport à ces autres cas ce qui multiplie les cas essentiellement donc on n'a plus simplement une nette séparation comme ça quand on regarde les premiers quatre cas ou bien une langue a toutes les propriétés ou bien une langue n'a aucune des propriétés puis vous avez ces situations intermédiaires le lingala nous avons vu pas d'inversion du sujet le président portugais il n'a pas d'inversion du sujet je ne l'ai pas montré mais c'est une propriété de la langue pas de sujet nul référentiel donc les choses deviennent plus complexes et puis il y a d'autres types de possibilités d'omission du sujet qui ont été discutées en relation avec le paramètre du sujet nul par exemple il y a un phénomène qui a été soulevé qui a été observé en relation avec l'acquisition du langage c'est-à-dire typiquement on a observé que dans les premières phases d'acquisition d'une langue qui n'est pas une langue à sujet nul l'enfant typiquement omet le sujet donc vous trouvez dans des structures de l'anglais enfantin des structures comme ça was a green one sans sujet n'est-ce pas et c'est typique en français vous trouvez ceux-là a tout tout mangé pas de pas de petit pronom sujet en danois etc donc on a observé qu'il y a cette phase d'omission du sujet dans le langage enfantin la première la première interprétation de cela par Nina Hayams était justement en termes du paramètre du sujet nul ce que Hayams disait c'était évidemment ce qui se passe et comme il y a ce paramètre fixé peut-être l'enfant part de la valeur italienne et puis s'il est confronté à une langue comme l'anglais il devra changer en effet ce qu'on a observé et qu'on a à faire ici un type de sujet nul différent différent du type qu'on observe en italien parce que l'enfant omet le sujet uniquement quand il se trouve en position initiale de phrase ce qui n'est pas du tout le cas dans une langue comme l'italien adulte l'espagnol adulte etc en d'autres termes le paradigme qu'on observe dans le langage enfantin on peut étudier ça par des corpus des corporats de production naturelle comme qui sont cités ici on a ce pattern il est ici alterne avec est ici donc l'enfant produit parfois l'une parfois l'autre mais quand la position initiale est remplie par un autre élément par exemple un élément interrogatif la prononciation du sujet devient obligatoire donc l'enfant dit où il est mais il ne dit pas où est d'accord et très très systématiquement dans beaucoup de langues non à sujet nul dans le courant de l'acquisition on observe cela on observe une phase de sujet nul limitée à la première position mais pas possible dans d'autres positions on l'a observé en anglais en français néerlandais allemand c'est tous des langues non à sujet nul suédois créole jamaïcain on a observé ce type de choses puis on s'est dit mais est-ce qu'il y a des langues adultes où on trouve la même chose on trouve cette possibilité structurellement très limitée d'omission du sujet bien Liliane Hagemann a étudié le cas des registres spéciaux certains registres spéciaux comme par exemple le registre des journaux intimes elle a constaté que quand on écrit un journal intime même si on l'écrit en anglais ou si on l'écrit en français on peut remettre le sujet non seulement le sujet de première personne aussi d'autres sujets donc ici Virginia Woolf saw no one took the bath etc et puis aussi des sujets de troisième personne ma compagne au mercure puis à la gare me demande si etc etc donc on trouve cette possibilité dans les journaux intimes mais est-ce qu'il y a des langues adultes où on trouve un sujet nul avec ses propriétés oui on a trouvé ça aussi ça c'est intéressant parce que c'est un phénomène qu'on a découvert dans le langage infantin et puis on a montré que c'était possible dans certaines variétés adultes par exemple Grulière un pays un pays suisse bien connu pour le fromage bien sûr on utilise un patois franco-provençal qui a exactement le même type de configuration d'omission du sujet donc le pronom sujet peut être mis il travaille et pas alterne avec travailler donc il travaille beaucoup ou travaille beaucoup mais quand c'est en position initiale il faut le prononcer donc pourquoi il travaille pas pourquoi travaille puis dans cette variété comme en français colloquial il est possible d'avoir WH sans mouvement donc il travaille quand ici vous voyez le sujet n'est plus disons est en position initiale en effet parce qu'on n'a pas bougé l'élément interrogatif et donc on peut omettre le sujet donc on peut dire travailler quand etc ça a été étudié par Chlonsky de Crousa donc c'est exactement le même comportement qu'on trouve dans la gamère enfantine on a observé ça dans certaines variétés du corse partout on peut omettre le sujet mais quand il y a une position sujet non initiale par exemple la position sujet d'une phrase subordonnée il faut prononcer donc partaremo quando non saremo pronti donc là il faut prononcer le sujet non non initial etc donc ici on a affaire à un type d'omission du sujet qui est distinct donc il y aura un autre paramètre qui concerne la possibilité d'omission du sujet uniquement en position initiale c'est ce qu'on appelle le sujet nul de la racine parce qu'on est tout près de la racine de l'arbre n'est-ce pas en position initiale donc on utilise cette terminologie puis encore autre chose j'ai cité la semaine passée le travail de Jim Huang vous vous souvenez ses observations très intéressantes sur une langue comme le Pashto Pashto langue parlée en Afghanistan qui est une langue à split ergativité à ergativité scindée et on a vu que dans cette langue comme la généralisation de Talsen le prédit on peut omettre ou bien le sujet ou bien l'objet selon quel est l'argument qui s'accorde avec le verbe dans certaines structures c'est le sujet dans d'autres structures c'est l'objet et on peut omettre cet argument mais il y a aussi des langues et des langues parlées par beaucoup 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 de locuteurs qui ont la possibilité d'un sujet nul et plus généralement d'un argument nul qui n'est pas du tout sous-dépendant de l'accord donc pour lesquels la généralisation de Talsen ne vaut pas du tout donc là il y a encore une manifestation différente Jim Huang a étudié cela en détail en chinois chinois-mandarin on trouve ça en japonais en coréen dans beaucoup de langues de l'Asie d'extrême-orient donc qu'est-ce qui se passe en chinois vous avez Zhang Zhang a vu Li Xi par exemple une particule finale qui ne nous intéresse pas en ce moment et là on peut mettre le sujet donc si Zhang Zhang c'est quelqu'un de présent dans le contexte on peut dire simplement a vu Li Xi mais si Li Xi est bien présent dans le contexte on peut mettre aussi l'objet donc dire on parlait de Li Xi Zhang Zhang a vu c'est tout à fait possible et aussi et le sujet et l'objet s'il y avait un datif on pourrait mettre le datif etc donc il y a dans ces langues une stratégie généralisée d'omission d'argument qui n'est pas du tout sensible aux propriétés d'accord c'est une autre propriété paramétrique qu'on trouve dans certaines langues typiquement dans des langues qui n'ont aucune manifestation de l'accord sujet-verbe objet-verbe comme les langues d'extrême orient donc le cadre devient complexe l'approche initiale postule une seule différence paramétrique primitive responsable d'un ensemble structuré de propriétés par interaction entre cette propriété primitive et la structure déductive du système mais en enrichissant la base empirique on a trouvé toute une série de comportements distincts qui nous ont amené à distinguer au moins ce cas mais il y en a plus en effet donc des langues à sujet nulle à part entière italien langues à sujet nulle partielle supposons par exemple le brésilien le portugais du Brésil langues qui utilisent la position focale basse de nouveau l'italien par exemple les langues qui ne l'utilisent pas qui n'ont pas donc l'impression du sujet lingala langues qui admettent le sujet nul de la racine on a vu quelques cas et langues où le sujet nul est un cas particulier d'une option généralisée d'argument nul donc un cadre beaucoup plus riche beaucoup plus varié par rapport au cadre initial ce qui nous permet de garder toute la structure déductive qu'on a introduit ça c'est très important parfois on dit bon on ne peut plus expliquer par un système avec beaucoup plus de paramètres des comportements cohérents non ce n'est pas vrai on va voir cela la prochaine fois il est tout à fait possible de garder la structure déductive du système mais c'est une propriété empirique de l'un d'humain il y a beaucoup plus de paramètres par rapport à ce qu'on pensait il y a 30 ans c'est simplement une considération factuelle terminons pour aujourd'hui en parlant d'un paramètre très important parce que c'est un paramètre qui affecte pratiquement toutes les phrases de la langue même les plus simples qui est le paramètre d'ordre tête complément et on verra que là c'est exactement la même chose il faut scinder un paramètre unique en des paramètres plus petits donc la tendance c'est exactement la même il y a des langues où la tête précède le complément tête initiale et il y a des langues où la tête suit le complément il y a des langues totalement cohérentes dans le choix d'être à tête initiale ou d'être à tête finale par exemple l'anglais est totalement cohérent dans le fait d'être à tête initiale donc par exemple le verbe la tête du sentagre verbal précède l'objet le marqueur de temps ou le modal précède le sentagre verbal le complémentaire précède le reste de la phrase et puis il y a des langues comme le japonais où c'est exactement l'image miroir c'est à dire l'objet direct ou indirect complément en tout cas précède le verbe le sentagre verbal précède le modal et toute la phrase précède le complémentaire l'équivalent de que en japonais to est prononcé à la fin de chaque phrase donc c'est exactement l'image miroir et en effet ça se voit immédiatement en termes d'arbre vous avez un arbre de l'anglais ça aurait pu être le français Jean a dit que Marie peut rencontrer Bill par exemple exactement la même chose verbe précède l'objet direct le marqueur temporel ou modal précède le sentagre verbal le complémentaire précède la structure de la phrase de manière tout à fait cohérente et en japonais vous avez presque l'image miroir pas tout à fait l'image miroir si vous regardez cette image c'est pas exactement la même chose mais au miroir parce qu'il y a quelque chose qui reste constant le sujet précède toujours le prédicat le sujet précède le prédicat en japonais aussi n'est ce pas mais pour le reste vous avez que le verbe suit son complément la marque de temps suit le syntaxe verbal le complémenteur suit la phrase donc vous avez ce comportement en image miroir qu'est-ce qui se passe du sujet si vous regardez dans les langues du monde ici j'utilise le WALS World Atlas of Language Structures mais comme nous avons appris la semaine passée par Hilda Koopman il faut maintenant surtout utiliser TerraLing sauf que le WALS est quelque chose qui a été produit par les typologues par la suite et encore beaucoup plus riche en termes de données on ne peut pas poser des questions très sophistiquées à cette base de données mais au moins dire quel est l'ordre du sujet par rapport à l'objet ça on peut déterminer alors on voit la situation suivante si vous regardez les langues du monde qui ont été répertoriées qui ont été traitées ici vous savez que l'ordre SOV donc l'ordre du japonais environ la moitié des langues du monde l'ordre SVO sujet verbe objet c'est de nouveau presque la moitié donc l'ordre du français de l'anglais presque la moitié des langues du monde puis le moins fréquent des ordres fréquents c'est l'ordre VSO donc un ordre de type mange Jean gâteau mange Jean le gâteau ok ça c'est plus rare selon les calculs environ 10% 8% etc ça c'est l'ordre qu'on trouve par exemple dans les langues celtiques irlandais vous trouvez cet ordre galois vous trouvez cet ordre ça c'est les ordres fréquents et puis il y a des ordres qui sont très peu fréquents VOS 2% OVS moins que 1% OSV pratiquement rien vous voyez que ce qui distingue les ordres relativement fréquents des ordres presque non attestés ou très peu attestés est que dans ces ordres le sujet précède toujours l'objet ce qui varie la position du verbe le verbe peut être à la fin intermédiaire ou initial mais l'ordre sujet objet reste constant tandis que ce qui est différent ici c'est que l'objet précède le sujet le plus fréquent des ordres non fréquents est l'ordre VOS qu'on trouve bon c'est pas fréquent évidemment mais on le trouve assez typiquement attesté dans les langues austronésiennes langues austronésiennes comme le malgache si vous parlez le malgache vous dites des choses comme mange gâteau Jean mange gâteau Jean ce type d'ordre là il est assez clair comment analyser ce phénomène c'est l'analyse qui a été proposée vraisemblablement au niveau sous-jacent la langue est SVO avec le syntaxe verbal et puis le syntaxe verbal est comme topicalisé déplacé en position initiale ce qui donne l'ordre VOS fondamentalement c'est ce qui se passe les autres ordres sont vraisemblablement obtenus par le mouvement d'une manière analogue mais vous voyez il y a quelque chose de clairement spécial dans ces langues vraisemblablement c'est pour cela qu'il y a si peu de cas à tester si peu de cas à tester voilà donc ce que cela nous suggère puis je vais m'arrêter à ce point est que si on pense en termes de théorie X-bar donc de théorie de l'organisation en termes des syntagmes ce qui varie est l'ordre tête-complément donc la tête peut précéder le complément comme en français ou bien le complément peut précéder la tête comme en japonais mais ce qui ne varie pas est la position du spécificateur celui de la position du sujet est typiquement une position du spécificateur ça a tendance à rester toujours toujours initial c'est ce qui reste constant dans l'arbre japonais là vous avez les positions sujets qui restent initial de certaines de certaines configurations bon je pense que peut-être je vais m'arrêter maintenant je vous rappelle et puis on continue et termine la semaine prochaine je vous rappelle simplement l'organisation de la semaine prochaine donc jeudi cours d'une heure et demie vendredi donc dans deux jours consécutifs cours suivi du séminaire de Gugliel Mochin quoi donc ce ne sera pas notre organisation habituelle mais le jeudi aussi ce sera dans la même salle au même horaire sauf que ce sera jeudi et aussi vendredi voilà on a peut-être le temps si vous avez quelques questions quelques points à soulever oui merci merci Sous-titrage FR ?